... Alors là, on se trouve sur le plateau du Cap-Cyr, sur la commune de Mat-Malin. Pour ce protocole de suivi caille des blés, on avait choisi deux zones d'études, une sur les plateaux de Cerdagne, et puis une ici en Cap-Cyr. Et donc l'idée, c'est d'aller poser un carré de filet de 25 mètres de côté, pour essayer de capturer des oiseaux cette nuit, qui normalement sont en migration. J'imagine que ton brevet de bagueur t'es précieux dans ces moments-là. Ouais, 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 ça aide bien, ouais. Ça aide bien, c'est clair. Parce qu'on sait jamais, au final, comment ça se déroule, et là, il y a le vent qui ne nous aide pas. Mais bon, s'il n'y avait pas la tramontane, ce ne serait pas les PO. Pour ces études, c'est nécessaire d'avoir un brevet de bagueur ? Euh, oui, oui, oui. Alors après, c'est... Là, on travaille dans le cadre d'un programme personnel, donc, de l'OFB. Donc là, il y a des bagueurs spécialistes, enfin voilà, 10 spécialistes, qui peuvent travailler sur la caille des blés et poser des bagues. Voilà, mais après, pour utiliser les filets verticaux, il faut, ouais, il faut être bagarre généraliste. Comment vous avez choisi la parcelle, Cyril ? Tout simplement, c'est une parcelle sur laquelle on avait déjà fait des... On avait déjà eu des contacts d'oiseaux. Et puis, c'est surtout, c'est une parcelle qui est encore en condition pour accueillir des oiseaux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été fauchée ou moissonnée. Bon, là, en l'occurrence, c'est une prairie naturelle, je pensais, Ben. Qui n'a pas été ressemée, au moins, pas ces dernières années. A priori, ça reste favorable. Dans tous les cas, c'est au milieu d'une zone sur laquelle on a eu pas mal de contacts ce printemps. Donc là, on a fini de rouler les filets. Tout est sécurisé. On peut aller dormir quelques heures pour être prêt demain matin. On va faire une rotation toutes les 30 minutes pour ne pas laisser les oiseaux trop longtemps dans le filet et pouvoir, voilà, le plus rapidement possible, les relâcher dans les meilleures conditions possibles. Dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un oiseau qui est pris, on le démaille le plus rapidement possible. On le met dans un pochon de manière à ce qu'il soit dans le noir puis qu'il ne se stresse pas. Il n'est pas chaud. Il faisait deux. On pose la bague, c'est la première chose à faire. On le bague bien sûr parce que la priorité, c'est que finalement, s'il nous échappe, qu'il soit déjà bagué. On note le numéro de bague. On va regarder bien sûr si c'est un mâle, si c'est une femelle, si c'est un jeune, si c'est un adulte. On prend les mesures de l'aile plié, on prend les mesures du tarse, on prend le poids de l'oiseau. Puis on note tout ça sur une fiche, on conditionne tout ça. Cette fiche va nous servir pour la saisie puisque derrière, il faut tout saisir sur Excel. On va y retrouver toutes les données biométriques à relever, donc le tarse, la longueur de l'aile plié, la diposité, la masse, l'heure de capture, la date, la commune, le numéro de bague, le type d'opération, donc savoir si c'est un bagage ou un contrôle. On est en période de migration et donc les oiseaux se conditionnent. Là, ils vont faire des réserves de graisse. S'ils trouvent des milieux et des conditions favorables, ils ne vont pas hésiter à faire une halte pour reconstituer ces réserves et terminer leur migration. Pour nous, c'est une première. C'est satisfaisant. On a capturé six oiseaux. C'est un moment intense parce que finalement, ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on avait imaginé fonctionne puisqu'on a réussi à capturer cet oiseau. Donc voilà, on l'emmène. Au-delà d'essayer de mettre en place tous ces protocoles, etc., on a un contact direct avec l'animal qu'on a décidé de suivre. Éventuellement, si l'oiseau nous paraît un petit peu particulier au niveau des couleurs, etc., on n'hésite pas à prendre une photo. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de données sur un support photo. On va la reposer dans la prairie et la laisser repartir. La caille, c'est pas un gros oiseau. On a vu ce matin, la plus grosse, ça en est 5 grammes. Après, c'est un oiseau de milieu ouvert. Nous, les premiers oiseaux arrivent dans la dernière semaine de mars. Et là, maintenant, il y a déjà des oiseaux qui sont en train de repartir. C'est quoi ? C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Elle n'est pas en danger, c'est sûrement une espèce à surveiller. C'est une espèce migratrice, on n'est pas les seuls. D'ailleurs, ces données qu'on récolte, bien sûr, elles ont une valeur départementale. Elles ont aussi une valeur nationale. D'ailleurs, on va les rattacher à des suivis nationaux, comme toute espèce migratrice. Il faut l'étudier tout au long de l'année. Il n'y a qu'à ce moment-là, et qu'on recoupera les données de tous ces suivis, qu'on pourra effectivement donner un statut à ces espèces-là. Là, nous sommes début août, mais vous avez commencé en juin. C'est ça, on a commencé en juin, avec des premières stations d'écoute au tout début de la migration et surtout de la période de reproduction. On fait cinq minutes d'écoute spontanée. Donc là, on va noter les mâles qui chantent naturellement. Et ensuite, on va les stimuler avec un petit peu de repasse, donc du champ de femelles. Pendant 30 secondes, on arrête la repasse. Et puis là, on va noter tous les mâles qui répondent. Et donc après, on revenait sur les points, une fois que c'était terminé, pour essayer de baguer les oiseaux. Donc on a bagué à ce jour... Une quarantaine, on doit être. Une quarantaine d'oiseaux. Tous les ans, on reprendra les mêmes points à la même période. On refera donc les mêmes durées de points d'écoute pour pouvoir les comparer d'une année sur l'autre et avoir un indice d'abondance, en fait, tout simplement. Là, on a terminé les captures. D'ailleurs, les oiseaux ne chantent plus. Là, il commence à faire très chaud. On est passé de température cette nuit où on était à 2 degrés de température. D'ailleurs, il a gelé. Maintenant, on est plutôt sur des températures où on est sur du 27, 28, 30 degrés. Les oiseaux se mettent à l'abri. Donc il n'y a plus d'activité de champ. Donc on va en profiter pour faire des relevés de végétation. Là, on fait un relever de parcellaire sur nos points d'écoute pour voir quand on a des contacts de caille, pour voir sur quelle parcelle elle se situe et essayer de déterminer quelle nature de parcelle est la plus favorable possible aux oiseaux. Plus les milieux vont rester favorables, les oiseaux vont en profiter. En revanche, dans les secteurs qui leur sont plus favorables parce qu'elles trouvent plus ce qu'elles recherchent, il n'y a pas de raison qu'elles stationnent. On va retrouver des cultures un peu locales avec de la veste de Cerdagne dans des métailles. Même dans les céréales, on retrouve beaucoup de flores sauvages, notamment pas mal de bleuées qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs en pleine. Au-delà de l'acquisition de données sur la migration, sur la reproduction, c'est aussi derrière de pouvoir faire des préconisations de gestion, peut-être essayer de maintenir une certaine hauteur de chôme, puis peut-être maintenir ses chômes le plus longtemps possible et éviter justement que ces parcelles soient déchaumées très tôt, comme c'est souvent fait actuellement. Le bagage va nous permettre de dire « ça ne va pas bien, il ne faut plus prélever ou il faut beaucoup moins se prélever », de manière à laisser les populations dans un état de conservation favorable et d'avoir des prélèvements tout simplement d'adéquation avec cet objectif. Quand on va proposer de maintenir des milieux favorables à cette espèce, dans tous les cas, ils vont être favorables à des espèces protégées, à des espèces non chassables. C'est tout un cortège après. L'idée, ce n'est pas de faire que du cinégétique. On est dans la biodiversité. Sous-titrage ST' 501